... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 15e Forum des Entrepreneurs. Vous êtes en train de battre des records, puisque vous êtes plus de 2225, exactement, je crois. Le badge distribué peut vous applaudir. Merci beaucoup de votre fidélité. Alors, juste pour une petite question pratique, je vois beaucoup de monde debout dans la salle. Vous savez que ce débat va être retransmis dans l'amphibé, dans des sièges très confortables, avec une qualité de sonore absolue. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller écouter, pour les personnes qui sont debout, ce débat dans l'amphibé. Alors, merci d'être très nombreux. Très nombreux aussi, désolé de vous recevoir un petit peu à l'étroit. Vous avez vu que c'est pour la bonne cause, comme vous l'avez vu dans le film. Cage, ce campus, est en train de lancer un vaste programme, effectivement, d'aménagement, de rénovation, d'ailleurs, comme tous les campus de Cage, puisque vous savez que Cage accueille plusieurs milliers, je crois 12 000 ou 13 000 étudiants, et pratiquement 5 000 sur ce centre-là. On peut les applaudir. Merci à eux de nous recevoir. Alors, pour lancer le forum, je vais vous demander de faire un accueil particulièrement chaleureux, aujourd'hui, à quelqu'un que vous connaissez tous très bien. Je vous demande d'applaudir M. Jean-Luc Chauvin, président du Péle-Pasme. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, Jean-Luc, tu as souhaité lancer ce forum avec quelqu'un d'un peu particulier, c'est une rencontre que tu as faite, tu vas nous en parler. Oui, en fait, j'ai voulu lancer la plénière de ce forum pour vous faire part, comment dire, vous savez, dans la vie, des fois, on fait des rencontres, on trouve des moments exceptionnels, on trouve des personnes exceptionnelles, et puis ça vous marque. Et j'ai souhaité qu'on puisse profiter tous ensemble, aujourd'hui, de cette rencontre, parce que je pense que c'est une rencontre qui laisse pas indifférente, qui nous amènera à une réflexion complètement différente sur ce que nous sommes, nous, entrepreneurs. On a des intervenants d'immense qualité, mais là, il est peut-être un petit peu particulier, tu veux qu'on en dise peut-être un petit mot de présentation ? Je crois, en fait, on a bien sûr des intervenants particuliers, tous de très grande qualité, exceptionnelles, mais là, c'est presque comme on dit, le goût de cœur. Il y a quelque chose de différent, et effectivement, j'aimerais qu'on en dise quelque chose de plus. Je pense que tu pourrais d'ailleurs le présenter, faire une sorte de portrait. Alors, portrait, c'est un bien grand mot, on va vous dire quand même qu'il vit à Waterford, en Irlande. Les cinq jeux qu'il a imaginés, inventés, sont en tête des ventes aujourd'hui sur l'Apple Store. Il a aujourd'hui Google et Facebook qui ont commencé à le draguer, à lui demander de venir un petit peu chez eux. Il est en train de réfléchir. C'est quelqu'un de prudent, c'est quelqu'un de réfléchi. Il a eu, je sais que ça va rendre certains jaloux, il a eu déjà son portrait dans le World Street Journal, la BBC, CNN, le New York Times, ils ont consacré des reportages. Il a aussi normalement conseillé l'Union Européenne, dont sa politique numérique. Le fondateur de Twitter lui donne de temps en temps quelques conseils, et il faut savoir qu'en 2014 et en 2015, il a consacré 10% de ses revenus, il a donné 10% de ses revenus à une fondation, à une association pour aider les enfants malades. Et je pense que tu vas, maintenant tu peux... Oui, et puis les plus grands de ce monde, Google du numérique, Google et Facebook, lui proposent de le rencontrer, de l'aider. Donc je vous propose de faire l'innovation et d'accueillir Jordan Cazé. Jordan Cazé ! Voilà, donc en fait, vous comprendrez, voilà Jordan qui a 15 ans, ça fait 2 ans je crois que tu as créé ta première compagnie, ta première société, tu es Irlandé, et je voudrais que tu nous dises, voilà, c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi cette compagnie, Thierry l'a dit, tes 5 jeux inventés sont parmi les plus belles ventes de l'Apple Store, ça fait quoi, c'est quoi, comment on devient entrepreneur à 13 ans en fait, et comment on a cette idée de créer une compagnie, et depuis quand tu fais de l'informatique ? J'ai toujours eu un intérêt pour tout ce qui est informatique, pour les ordinateurs, et j'ai toujours voulu avoir ma propre entreprise. Et puis quand j'étais 9, j'ai sort of commencé à m'intéresser à la programmation, j'ai commencé à lire des livres, j'ai regardé des vidéos sur Youtube, j'ai sorti de me souhaiter, et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la programmation. J'ai regardé des vidéos sur Youtube, je me documentais, et ensuite j'ai commencé à m'intéresser aux côtés business. Oui, donc j'ai créé 3 start-ups à ce moment-là, l'un qui s'appelle Casey Games, qui est pour les jeux, l'autre qui s'appelle Teachware, qui est une app pour les enseignants pour gérer les informations, et la dernière fois, c'est KizCode, qui est une app pour les enfants à un programme. Donc j'ai 3 start-ups en fait, j'ai une société qui s'appelle Casey Games, c'est des jeux sur mobile, j'ai une deuxième entreprise qui s'appelle Teachware, qui propose des applications pour des profs, pour qu'ils gèrent les informations, et une troisième société qui va avoir pour objectif d'enseigner les enfants à coder. Oui, je crois d'ailleurs pour l'anecdote que Teachware, tu as pensé aller faire ça pour aider un de tes profs qui avait eu une méconvenue, il avait perdu son carnet de notes, et aujourd'hui c'est, je crois, plus de 1500 profs en Irlande qui utilisent ton application. Effectivement, oui, il y a beaucoup d'utilisateurs de ce logiciel partout dans le monde, bien sûr beaucoup en Irlande, mais d'autres aussi en Inde, en Afrique du Sud et partout dans le monde. Alors, Jordan, est-ce que tes projets aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des idoles dans ce monde de la nouvelle économie ? Qui c'est ? Mon inspiration en particulier, c'est, vous savez, le créateur du jeu Minecraft, qui a créé ce jeu tout seul, qui a construit lui-même, et c'est devenu un truc énorme que beaucoup d'enfants utilisent aujourd'hui. Alors, Jordan, tu vas toujours au lycée. Est-ce que tu es un ado comme les autres ? Est-ce que tu te sens différent des autres ? Est-ce que tu es un ovni ou est-ce qu'au contraire ? Je crois que c'est très important de rester un peu normal, les pieds sur terre. J'ai tous mes amis qui me traitent comme d'habitude, j'aime jouer au foot avec mes parents, ça se passe comme normal, quoi. Donc, je pense que je suis quelqu'un d'assez normal, quand même. Et puis, on ne peut pas lui reposer la question sur les filles, parce qu'apparemment, il n'a pas répondu, il a tout à fait le droit de ne pas répondre. Voilà, ça de nous, on ne regarde pas le jeu. Non, 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 si, Carmen, on ne veut pas savoir, mais finalement, au fond, à la maison, tu joues beaucoup au jeu, comme tous les ados. Dis-nous, c'est quoi, là, ton programme ? Oui, dans mon temps, j'ai joué des jeux avec mes amis, comme on a joué beaucoup de FIFA, un jeu de football, un jeu de Grand Theft Auto, un jeu de Grand Theft Auto. Mais oui, j'ai joué un jeu de football avec mes amis, et parfois, j'ai eu des moments, j'ai eu un peu normal. Oui, effectivement, j'aime bien jouer avec mes amis, je joue à FIFA, je joue à GTA, comme la plupart des ados, j'aime aussi aller dehors, jouer au foot avec les amis, et je pense que c'est des loisirs un peu normal, quoi. Une dernière question, une dernière confidence, ici, tu es à Marseille, nous, c'est l'Olympique de Marseille, et alors toi, c'est quoi, ton club fétiche ? Oui, c'est quoi, ton club fétiche ? J'ai un peu, j'aime un peu, j'aime un peu les équipes, principalement, j'aime Liverpool, en Angleterre, mais j'aime Real Madrid, aussi, et quand j'étais à Madrid pour une conférence, j'ai été invité par Florentino Perez pour rencontrer les joueurs et aller autour de tout le stade, donc... Donc, j'ai plusieurs équipes que je suis, j'aime bien Liverpool, en Angleterre, mais j'ai aussi un faible pour Real Madrid, et quand j'étais à Madrid, j'ai eu l'occasion avec Florentino Perez, qui est président du club, d'aller rencontrer les joueurs et de visiter le stade avec lui. Ben voyons. Alors peut-être, Jordan, ben voyons. C'est ça, 15 ans. Ça veut dire qu'il commence à se faire à un réseau. Jordan, une question à un chef d'entreprise. Le business, c'est compliqué, c'est dur, c'est âpre. Ça te motive, ou est-ce que des fois, c'est un petit peu difficile quand on a 15 ans, parce que c'est quand même un monde de bruit, non ? Oui, parfois, il peut y avoir des difficultés avec ça. Parfois, c'est difficile de s'en prendre sérieusement parce que de mon âge. Mais il y a aussi beaucoup d'advantages. Je le vois comme un premier. Dans 10 ans, je serai 25 ans et j'ai déjà 13 ans d'expérience de travailler dans l'industrie. Donc, effectivement, il peut y avoir des difficultés. Parfois, j'ai de la difficulté de me faire prendre au sérieux avec l'âge que j'ai, mais en même temps, je me dis, j'ai pris de l'avance et quand je me dis que dans 10 ans, j'aurai 25 ans et j'aurai déjà 13 ans d'expérience sur mon CV, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Une dernière question. Je crois que vous pouvez l'applaudir. Oui, on peut l'applaudir. Je crois qu'on peut l'applaudir. Peut-être, Jordan, une question en lien avec le thème parce qu'on va commencer notre débat dans quelques instants. Est-ce que ta génération, la génération online, cette génération geek, est-ce que tu as l'impression que les adultes, entre guillemets, vous laissent un monde facile à gérer et est-ce que vous avez envie de changer ? Est-ce que tu as l'applaudir ? Est-ce que tu as l'applaudir ? Est-ce que tu as l'applaudir ? Oui, je pense que la génération est très bonne. Je pense que c'est vraiment important pour la génération pour toujours avoir l'ambition. Je ne veux pas les gens de stopper. Je vais vous expliquer. Je vais vous dire encore. Je ne veux pas vivre dans un monde où c'est juste parfait. Je pense que c'est mieux pour la génération après la génération de continuer à faire le mieux qu'ils puissent. Mais c'est ce que je crois. Je pense que tout le monde voudrait changer le monde. Je pense que le monde qu'on a aujourd'hui est pas mal. Mais dans un sens, j'aimerais que toutes les générations qui viennent aient toujours cette ambition de faire évoluer les choses, de changer les choses pour toujours aller vers le mieux. Jordan Cazet peut l'applaudir très fort. Suivez-le. Suivez son actualité. Il a certainement le réservant encore beaucoup de surprises. Jordan s'intervient bien sûr quand il veut dans le débat qu'il va suivre.